Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Michaela. Et moi, je suis Khadija, et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce live Facebook pour vous faire découvrir les différents programmes de licence proposés par la Toulouse School of Economics, l'école dans laquelle nous étudions toutes les deux, et échanger en direct avec vous à partir de vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas à les poser. Donc, petite brève présentation de la TSE, qui est une école qui est adossée à une université, notamment l'Université Toulouse-Capitole. C'est un système assez unique en France, et donc qui est adossé à l'un des dix meilleurs départements de recherche en économie au monde, et est classé premier par le classement de Shanghai en Europe continentale, et qui offre donc des formations qui vont de la licence 1, voire même avant avec Arte, après le bac, jusqu'au doctorat. Donc, l'école s'appuie sur un modèle de formation avec des enseignants-chercheurs qui sont experts dans leur domaine, et qui publient tout souvent des documents, donc des articles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on va se présenter toutes les deux encore, et entre-temps, vous pouvez les poster. Ça peut être par rapport à la vie étudiante ou notre expérience, un peu de tout. Moi, je suis étudiante au master 1 en économie appliquée. Je suis arrivée à la TSE, le cycle préparatoire, on est là, en intégrant une licence d'économie étroite, et après, j'ai fait une passerelle pour faire que de l'économie, qui m'a menée au master. Je suis d'origine équatorienne, et j'étais au lycée Lacondamine, à Quito. Moi, je suis étudiante au master 2, au master 2 Data Science for Social Sciences, et j'ai intégré la TSE en licence 3, après deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles, BL. Voilà. Entre-temps, le temps d'avoir les premières questions. Je vais te poser une question, Michaela. Pourquoi tu as choisi d'étudier l'économie, et quels seraient tes projets professionnels à venir ? Alors, en 2018, quand j'ai eu mon bac, j'ai choisi de suivre l'économie, parce que j'aimais beaucoup les sciences sociales, tout ce qui est humain, mais aussi les mathématiques, et je me disais que ce qui croisait les deux domaines, c'était l'économie. Après, j'ai choisi la TSE parce que je savais que l'expertise qu'on a en statistiques, économétrie, etc., les mathématiques, c'est assez rigoureuse, et ça allait me permettre d'avoir une boîte à outils techniques pour les appliquer dans le monde réel. Et toi, Khadija, pourquoi l'économie à TSE ? C'est quoi tes projets pour plus tard ? Pour un peu les mêmes raisons, après ma prépa où j'ai pu faire de l'économie et des mathématiques au niveau supérieur à l'université, je me suis dit que je voulais continuer avec l'économie, et les mathématiques tout particulièrement, et des mathématiques, on en a à la TSE, et donc c'est ce qui m'a menée tout naturellement à la TSE. Quant à mes projets professionnels, étant actuellement en Master Data Science, donc mes projets seraient d'être d'Assad Scientist à la rentrée prochaine. Et toi, du coup, pour tes projets professionnels ? Pour mes projets, oui, je ne les ai pas dit. Alors, en court terme, je veux bien faire une année de césure pour faire plusieurs stages. Il faut savoir que la TSE, elle est très ouverte quant aux différentes propositions de césure qu'on peut faire. On peut faire des différentes mobilités, donc j'en ai fait une, et aussi des césures stage ou un peu de projet personnel pour améliorer son niveau d'anglais, etc. Moi, je souhaite faire des stages pour avoir plus d'expérience, et après, bien choisir mon Master 2. J'hésite sur le moment maintenant entre faire de la finance ou de l'économétrie. Ah bah, très bien. Oui. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat, et entre-temps, on pourra continuer sur d'autres questions entre nous. Entre nous deux. Donc, comment se déroulent les cours à TSE pour toi, et que pense-tu de l'encadrement ? Alors, je trouve que c'est assez différent du lycée. Je crois que peut-être on peut déjà savoir que les cours sont divisés en CM, cours magistraux et TD. C'est un peu un changement par rapport à être tout le temps entre une vingtaine au lycée. On n'a pas des examens tout le temps, mais on a un ou deux CC par matière qui ne comptent pas beaucoup dans la moyenne générale de la fin de l'année. Mais on a un examen final assez puissant, alors il faut s'y mettre depuis le début, et c'est ça qui peut créer un petit changement. Et juste pour CC étant les contrôles continués. Oui, les contrôles continués. C'est ça. Les CM sont dans des amphithéâtres avec 200-300 personnes. Mais par contre, les groupes de TD, ils sont dirigés par des étudiants de doctorant, ou des étudiants de Master 2, comme ça. Et on est dans des groupes un peu plus réduits d'une vingtaine de personnes, entre 20 et 30. Oui, c'est vraiment un encadrement. Par contre, qui est entre l'université et l'après, ayant été en prépa avant, ce n'est pas aussi réduit qu'en prépa, on peut être 40 personnes, mais il y a un système un peu hybride. On a des cours de magistraux, on peut être très nombreux, on a moins la chance de poser des questions. Et des TD assez récurrents, on a quand même beaucoup de TD, presque moitié-moitié. Et les TD, là où on est encadrés, on peut poser des questions, on est beaucoup moins nombreux, c'est là où vraiment on va approfondir le cours qu'on voit en CM. Et on est beaucoup plus proches aux professeurs, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des doctorants ou des élèves de Master 2, ils ne sont pas beaucoup plus âgés que nous. Et on peut aussi leur demander leur projet professionnel, un peu de guide hors le cours. OK. Qu'est-ce qui te plaît à la TSE ? Moi, je trouve que ce que j'aime le plus de la TSE, c'est qu'on n'est pas nombreux et il y a des gens de partout dans le monde. C'est assez international, surtout pour le Master. On va trouver des gens de tous les âges, de toutes les origines, qui parlent dans différentes langues. Et moi, j'adore ça, parce que je trouve qu'on peut un peu connaître le monde en faisant de l'économie, c'est assez particulier. Et bon, quant à moi, j'aime bien le fait que ce soit assez hybride, qu'on ait assez d'autonomie, qu'on est assez autonome quand même, mais il reste un minimum d'encadrement pour ne pas se sentir complètement perdu non plus. Et puis, le côté un peu école aussi, le fait qu'il y ait des associations, une vie étudiante et les associations ATSE organisent des événements assez sympathiques qui rendent les cours plus agréables et la vie étudiante plus agréable. Et par rapport à ça, comment est la vie étudiante à Toulouse ? Toulouse est une ville étudiante où il y a beaucoup de jeunes, il y a plein de choses à faire, mais sans être très grande et difficile d'accès ou difficile de bouger. Donc ça, c'est assez agréable quand on est étudiant. Voilà, donc moi, c'est un plaisir de vivre ici. Et toi ? Et c'est assez petit, alors on peut aller à n'importe quelle place en marchant. On n'a vraiment pas besoin d'avoir la carte de métro. Et ce n'est pas cher comparé à d'autres villes, vu que c'est une ville à taille humaine et étudiante. On parle toutes les langues. Moi, je crois qu'à chaque jour, je crois qu'il y a au moins trois personnes qui parlent l'espagnol, ce qui est pas mal. Oui, quant aux activités qu'on peut faire, un peu de tout. Il y a aussi des associations étudiantes, pas qu'à notre université, mais aussi du CRUZ, etc., qui offrent des activités à des prix très réduits qui sont accessibles pour tout le monde. L'intégration, elle est évidente. Voilà. Après, n'hésitez pas à poser vos questions, mais on peut continuer. On en a d'autres en poche. Beaucoup de choses. Par exemple, le coût du logement à Toulouse. Donc, si vous êtes futur étudiant à Toulouse, ce serait une bonne question à se poser. Je pense qu'avec les logements du CRUZ, on peut avoir des logements pas très chers qui peuvent être, je ne sais pas, vers des 200 euros, quelque chose comme ça. 200, 300 euros. 300 euros. Après, sans les logements du CRUZ, pour des logements étudiants, les résidences ou même en appart seuls, je pense que ça peut aller de 400, peut-être jusqu'à 600 euros. Oui. Voilà, pour un appart en centre-ville encore. Enfin, là, c'est les prix de centre-ville. Après, si on s'éloigne un peu, on peut encore avoir moins cher que ça. Il faut savoir que le bâtiment de la TSE, où on a cours, c'est assez central. C'est en centre-ville. Et on est à côté d'un peu de tout. Voilà. Tout à fait. Une des questions qui peut revenir, que les lycéens peuvent nous poser, ce serait les spécialités recommandées au lycée, pour donc avoir des idées sur vos chances d'admission. Les mathématiques, évidemment. C'est une école d'économie, mais l'économie, elle est enseignée beaucoup à travers les mathématiques et la TSE. Donc, les mathématiques. Et puis, également l'anglais, vu qu'à partir du... Déjà, il y a des masters internationaux à partir du master, des cours en anglais à partir de la L2. Donc, pas que les cours d'anglais, mais des cours aussi d'économie et d'enseignés en anglais. Et ça, c'est même dû au fait que, vu qu'on a des enseignants, des enseignants chercheurs qui sont experts dans leur domaine, ils ne sont pas que français, ils viennent de partout dans le monde. Et donc, c'est en anglais qu'ils enseignent là, les matières. Voilà. Et depuis la L3, il y a beaucoup de cours qui sont déjà obligatoires et ce n'est pas une option. Il faut les prendre en anglais. Et c'est assez technique. Alors, pour être à l'aise avec ce changement, il faut avoir une bonne préparation à l'avance. Et pour quelques masters, si on prend la voie internationale, il faut passer une épreuve en anglais qui s'appelle le TOEFL ou un équivalent. Et c'est bien d'être un peu plus préparé pour ne pas prendre le temps après. Après, ça ne doit pas être non plus vous inquiéter non plus. Parce qu'en L2, tu penses qu'il y a des possibilités de faire des TD en anglais. Donc, ça fait déjà une transition. Et puis, il y a la possibilité de faire des césures, améliorer son niveau d'anglais, par exemple. Donc, si on ne se sent pas de le faire, entre la L3 et le M1, où il y a... En master, vraiment, l'anglais, limite, s'impose en langue d'enseignement principale. Même en parcours standard, il y a beaucoup, beaucoup d'anglais. Donc, voilà. Après, vous pouvez trouver sur le site de la TSE, il y a toutes les informations sur les spécialités à prendre, les différentes options en licence. Et aussi, les différentes notes référentielles qui peuvent un peu aider pour être à la TSE et avoir un niveau passable. Après, on peut peut-être parler un peu plus des associations. Il y a beaucoup de choses à dire quant à la TSE. La vie étudiante, comme on a dit à Toulouse, elle est assez active. Mais à TSE particulièrement, surtout au master, il y a tellement d'étudiants internationaux qu'on reste beaucoup entre nous. Pas que, mais assez. Ce qui veut dire que différentes associations sont en place. Il y a, par exemple, une association pour faire... pour faire des discours, comme ça, pour être plus à l'aise à l'oral. Ah, pour c'est clair. Oui, c'est clair. Il y a aussi l'association des sports qui organisent plein d'événements et le BDE qui fait des fêtes, des arrêts, etc. Et il y a, par exemple, aussi Women in Economics, un peu plus tard, pour le master et les doctorants, qui nous offrent la possibilité de parler avec des personnes qui sont très désimpliquées. Ah oui, c'est comme avoir un mentor. Oui, et on a des marins par un depuis la L1. Ah oui, avec les buddies. Tout à fait. Et il y a aussi le TSE Economist, qui est un journal où les étudiants peuvent écrire plusieurs articles en anglais, en français, sur différents sujets de l'économie, qui est ensuite publié. Et publié, donc, dans le TSE Economist, il y a deux numéros par année qui sont toujours disponibles. Oui, ce qui est assez. Pour savoir, le système aussi, ce qui peut intéresser plus les lycéens, c'est que depuis cette année, on a une différente organisation pour les licences. Avant, comme moi, j'étais en licence, on n'avait qu'un parcours qui s'appelait l'économie-gestion. Et maintenant, on a deux. Un qui s'appelle l'économie-gestion et un autre qui s'appelle que l'économie. Et c'est assez différent en termes de place. Celui qui n'est que de l'économie, il a 180 places. Économie-gestion, il a 400. Et pour accéder à la TSE, il vaut mieux prendre le parcours économie parce qu'il est plus rigoureux en mathématiques et il y a plus de place pour l'économie. Ensuite, peut-être, si vous êtes en terminale, vous posez la question de quand est-ce qu'il faudrait s'inscrire, quand est-ce qu'il faudrait postuler pour la TSE et comment faire ça. Donc, c'est à travers Parcoursup. Il faudrait chercher, vous trouverez TSE dans l'Université Toulouse-Capitole. C'est là où vous pouvez s'inscrire à TSE. Et donc, pour les licences 1 et Arte, ça s'effectue sur Parcoursup du 20 janvier au 29 mars. Et ensuite, pour les licences 2 et les licences 3, là, ça se fait sur e-candidature directement. Et maintenant, il y a la possibilité aussi de s'inscrire directement après une prépa BL. Donc, vous pouvez faire comme le parcours que moi, j'ai fait personnellement, de faire une prépa BL. Et ensuite, c'est récupéré avec les mêmes concours que la BL et éventuellement des euros si vous êtes admissible. Après, les frais d'inscription, ça peut être une question intéressante aussi. Donc, les frais d'inscription en licence, c'est 136 euros en licence et plus 92 euros pour la contribution de la vie et de campus, donc qui remplace la sécurité sociale, et 34 euros pour le service commun de documentation, donc pour les bibliothèques. Après, vous pouvez être exonéré si vous êtes boursier et ensuite, il y a pour les masters d'autres frais. Oui. Pour revenir à ce que j'expliquais par rapport à la différence économie et économie-gestion, il faut aussi savoir que l'économie-gestion, il y a beaucoup plus de place, mais c'est parce qu'elle débouche dans tous les domaines qui sont la gestion, dont le management, le marketing, et aussi parfois la finance. Ce qui, moi, je trouve que c'est trop bien, la TSE en général, l'organisation dont fonctionne Capitole et après les grandes écoles, c'est qu'on peut faire des passerelles. Déjà, moi, j'ai fait une passerelle pour passer de l'éco-droit à l'éco, qu'il n'y a pas eu de problème, je n'ai rien raté, je n'ai pas dû passer de rattrapage du tout. Et après ça, maintenant, je voudrais bien faire le master en finance, ce qui veut dire que même si je n'ai pas fait la première année de master en finance, je peux rejoindre à la deuxième et je n'aurai pas perdu une année, j'aurai les mêmes bases. Et ça se doit aussi au fait qu'à la TSE, on a différentes options à chaque fois, à chaque année. Depuis, il me semble que c'est la L2. Les options ? Oui, de matière. C'est surtout en master 1, non ? Mais aussi en L3, on a différentes options. Par exemple, là, ils vont offrir une nouvelle option qui c'est de l'économie environnementale, qui est très bien parce qu'on prend ce côté de l'économie à la TSE. Je me rappelle qu'à l'époque, en L3, moi, j'avais pris toujours les options plus de database, mais on a aussi l'économie publique qui peut un peu aussi nous renseigner sur les différents domaines pour après prendre des différents masters ou un peu mieux s'orienter. Oui, parce qu'en licence, c'est plus un parcours, un tronc commun, mais en master, on a beaucoup plus de choix, des options, vu qu'on est en train de définir notre parcours professionnel et donc on se spécialise petit à petit, logiquement. Et donc, en master 1 et en master 2, on est beaucoup plus amenés à choisir nos options et donc faire les matières qui nous intéressent le plus, soit qui nous intéressent le plus, soit pour découvrir de nouvelles options et essayer de découvrir ce qui nous intéresserait justement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Et je crois qu'il y en a une qui arrive. Bonjour. Alors, pouvez-vous rappeler le nombre de places en licence économie ? Économie. OK. Pour rappel, c'est 180 places pour économie. Ça, c'est pour l'AL1. Et après, normalement, comme moi, j'étais en éco-gestion, il n'y a pas de filtre entre l'AL1 et l'AL2, mais on est moins nombreux, normal. et après, entre l'AL2 et l'AL3, que c'est le moment où le TSE fait une sélection de ses élèves, il me semble qu'il y a, je ne sais plus combien de places, mais ça doit être 60, entre 40 et 60, entre l'AL2 et l'AL3. Mais en tout cas, en L1, comme tu l'as dit, en économie, c'est environ entre 150 et 200 places. Oui. À peu près. Ça, c'est pour économie. Et puis ensuite, pour économie-gestion, c'est ce que disait Nikaïla tout à l'heure. Là, il y a beaucoup plus de places. Il y en a environ 400. Bon, tant qu'à faire, on peut rappeler pour toutes les filières. En éco-droit, c'est plutôt vers une centaine de places, donc il y en a un peu moins. Et pareil pour économie-MIH, qui est mathématique et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Pareil, on est sur une centaine de places, un peu moins. Voilà. Bonjour. Alors, deuxième question. Faut-il une moyenne en mathématiques élevée pour intégrer le double diplôme MIH et économie ? Alors, forcément, vu qu'il y a beaucoup de maths, déjà la TSE est encore plus en économie et MIH, le niveau de maths est demandé et est assez élevé. Après, voilà, c'est environ 14 de moyenne en maths. Oui, il faut prendre maths en première et en terminale et oui, avoir 14 ou en spécialité. Il faut avoir environ 14 de maths et de moyenne générale et 18 en maths et en moyenne générale en terminale. Alors, autre question, donc intérêt d'intégrer Arte. À mon avis, si tu me diras, Michaela, c'est d'accord, pour moi, intégrer Arte, ce serait si tu penses, si tu t'intéressais par l'économie et par les mathématiques, mais tu ne te sens pas encore d'intégrer, tu ne te sens pas encore d'avoir complètement le niveau en maths ou tu veux être rassuré par rapport à ce niveau-là et être sûr d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir intégrer la TSE, ça peut être bien de faire Arte avant, de consolider les bases en mathématiques et en économie. Et après, il y a aussi le fait que quand tu fais Arte, il me semble qu'il y a certaines notes que tu fais sur Arte qui vont compter ensuite pour la licence 1, donc ça permet aussi de diminuer le choc qu'il peut y avoir entre le lycée et l'université et donc de rendre la rentrée à l'université plus fluide et plus tranquille. Quant au lycée, il y a le lycée docène avec 30 places et le lycée RIP-Coche avec aussi 30 places et c'est vraiment ça, moi je trouve que c'est une formation excellente parce que c'est une bonne transition du lycée, on a quand même des cours en lycée, enfin ils ont quand même des cours en lycée, puis quelques-uns à l'université, alors ils peuvent avoir un peu de deux, tenter ce qu'ils aiment bien, une remise à niveau mais pas que, il y a 2-3 cas par promo qui après avoir fait le programme Arte, ils peuvent rejoindre l'économie, l'économie mathématique, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux mais quand même c'est une bonne possibilité parce que tu vas avec plus que des compétences en mathématiques avec la sûreté d'être à l'aise et de savoir bien ce que tu veux faire, moi je trouve que c'est aussi bien parce que vu qu'on ne prend pas une licence dès le début, on peut mieux se renseigner de c'est quoi l'économie et c'est quoi les métiers après. Et après, l'intérêt aussi, ça peut être pour les élèves qui n'ont pas, qui n'avaient pas forcément au début eu envie de faire des maths et de l'économie et qui ont changé d'avis en milieu de route mais qui leur manquent justement un peu plus d'entraînement en maths ou en économie, ça te donne cette possibilité-là de changer d'avis et de pouvoir intégrer quand même la TSE ensuite. On a une autre question ? Après, on peut aussi évoquer les différentes carrières et les différentes professions possibles après la TSE. Je pourrais avoir une idée de pourquoi ce serait intéressant de faire la TSE. Le métier d'économiste, ça peut être très large mais vu que par exemple pour l'économie et pour Ecomiash, personnellement ayant fait Ecomiash, il y a des possibilités de faire l'étude de statistique après, tu n'es pas obligé de faire que des... Si tu fais l'économie et qu'ensuite t'as envie de déboucher plutôt sur les stats, c'est ça qui t'intéresse davantage, c'est complètement possible. Après, c'est aussi pour type de... En général, économiste, c'est aussi faire des... Être consultant, soit dans le monde du centre, dans le marketing, dans la finance, même en temps d'études de l'économie ou alors de data science, terme qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est un mélange d'économie, de mathématiques et de programmation. On a une autre question, c'est les étudiants en particularité sont-ils pris en compte ? Ça veut dire quoi exactement les étudiants en particularité ? C'est-à-dire ? Je pense que les dossiers sont étudiés de toutes les manières de... Oui. d'avoir le plus possible d'inclusion dans tous les sens. Mais peut-être plus d'informations pour qu'on réponde mieux à ta question. OK. Une autre question, c'est... Donc, pour les étudiants inscrits en licence AES-AUT1, est-ce que ces étudiants pourront faire par... pourront faire par la suite le master en finance en comptabilité contrôle audit à Capitole ? Non. Alors, on vous avoue qu'on n'a pas vraiment de réponse. je suppose que... Je pense que ce n'est pas un parcours qui est automatique depuis la TSE, mais on peut toujours postuler, je suppose, à UT1 après une formation à la TSE. Après, ça m'a l'air assez compatible après avoir fait de l'économie des maths, de s'orienter vers la finance. Mais voilà, on n'a pas de réponse sûre à ce sujet-là. Désolée. La licence AES, elle débouche pour plusieurs différents métiers. Ils ont beaucoup de cours en droit, etc. Alors, je trouve que peut-être finance, je n'en connais pas de personnes qui l'ont fait. Après, l'éco-gestion, oui. Et comptabilité, contrôle, peut-être, il y a moyen. Alors, pour faire le master finance, vaut-il mieux faire le parcours économie pure ou économie gestion ou économie-miache. Pour faire le master finance. Moi, je trouve que c'est soit économie, soit écomat. Alors, pour dire pour écomniache, justement, quand on fait écomniache et qu'ensuite, on fait économétrie et statistique en master 1, on commence en master 1 au deuxième semestre, on a plusieurs options possibles de finance qui ensuite te permettent de déboucher au master de finance à la TSM, par exemple. Donc, ça me paraît complètement compatible avec écomniache. Oui. Pour économie, c'est pareil. Oui. Peut-être économie-gestion aussi parce que ça débouche, comme je l'ai dit avant, dans le son gestion. Mais peut-être que c'est un point qu'on ne connaît pas assez vu que la division, elle est assez récente. Je sais que de mes collègues que j'étais avec pendant toute la licence, la plupart, ils ont fini en gestion et dans la finance à la TSM. Mais peut-être que ça changera avec. Donc, finalement, les trois sont possibles pour les trois te permettent d'accéder à la finance par la suite. Donc, autre question. Pour les élèves en double licence, y a-t-il une vie de classe avec une émulation de groupe ? Pour Ecomat, je ne les ai rejoints qu'en L3, mais vu qu'on est moins nombreux qu'en licence d'éco, donc il y a déjà beaucoup plus l'esprit de groupe qu'on peut avoir en éco, juste par le nombre, forcément. Et double licence, éco-droit notamment, cette question est pour toi, qui est là. Alors moi, je n'étais que pour le premier semestre et à ce moment, on était 90, mais ça se sentait déjà la différence parce que comparé à l'éco-gestion où ils étaient 700, 800, ça se voit qu'il y a vraiment plus. On peut reconnaître les autres élèves comme ça, réviser ensemble. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens dans des petits groupes qu'en étant dans des amphithéâtres avec 400 personnes. Donc, en général, oui, il y a une dynamique qui mène à une émulation groupe, en tout cas, plus que pour votre essence. Depuis l'Ela et encore plus en L3. On éco-droit, on éco-mi-âge, vous étiez combien en L3 ? En L3, on était une quarantaine, je crois, peut-être même une grosse trentaine, mais oui. Du coup, ça permettait forcément plus de contacts qui étaient assez agréables. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Entre-temps, sinon, vous pouvez aller consulter le site web de la TSE où il y a plusieurs questions qui ont déjà été posées auxquelles il y a des réponses qui sont fournies, des rentations générales de l'école et différents parcours possibles, en licence et en master. Il y a des vidéos aussi. Il y a la chaîne YouTube de TSE avec des vidéos sur des alumnis et sur ce qu'ils font aujourd'hui et des témoignages d'étudiants alors qu'ils étaient étudiants. Voilà, pour varier les plaisirs avec les différents médias. Sinon, s'il n'y avait pas d'autres questions, on peut finir. On peut s'arrêter là. mais si vous en avez d'autres, on en prend, on en prend encore. Donc, quel est la quantité de travail à fournir pour la double licence et justement, plus particulièrement, Éco-Trois ? C'est assez rigoureux. Surtout, le passage de lycée licence, ça peut devenir un peu comme un choc parce que je me rappelle qu'en étant en Éco-Droit, on avait, pour chaque matière de droit, on devait rendre des DM qui étaient assez longs et on pouvait être qualifiés à l'hasard. Alors, les profs, ils prenaient cinq copies random chaque semaine et alors, il fallait vraiment bien les faire toutes les semaines. après, on peut un peu collaborer entre les groupes, un peu comme ça, on devient, on prend l'habitude de travailler continuellement. Ça, c'est bien aussi parce que, par contre, pour la licence Éco-Gestion, c'est peut-être pas pareil. Ça se joue beaucoup plus pour la note finale et on n'est pas censé réviser avec de l'avance. Alors, pour les doubles licences, je me permets de dire que la charge de travail, elle est un peu plus forte mais ce n'est pas un point négatif parce que ça prépare au partiel à l'avance ce qui n'est pas évident quand on arrive en licence et on laisse tout pour la veille. Oui, après, oui, c'est sûr, la charge de travail elle est assez importante et il faudrait être préparé dès le début et être prêt pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des stages possibles et change à l'étranger en première année ? En première année. En première année, les stages, on peut toujours en faire, on ne va jamais, TSE fournit tout le temps, enfin, l'université fournit tout le temps des conventions de stage, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est plus de votre initiative à vous, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, mais ça peut être conventionné avec l'université et ensuite, les échanges en première année, je ne crois pas que ce soit possible. En mobilité, non, pour étudier, je ne pense pas, mais pour peut-être travailler à l'étranger si on arrive avec un visa européen, c'est possible et ils peuvent le prendre comme stage. Mais pareil, ça reste de votre propre initiative si c'est possible. et c'est géré plutôt par l'université de Toulouse-Capitole plutôt que la TSE. Après, la TSE propose des échanges possibles avec des partenariats vraiment signés, organisés par la TSE plus à partir de la L3 ou en Master 1. Donc, voilà. Donc, la plupart des élèves partent après la licence 3 entre la licence 3 et le M1 ou alors entre le Master 1 et le Master 2. Et là, c'est vraiment organisé par la TSE. En soi, c'est mieux aussi de faire un stage. moi, je trouve en ayant un peu plus de connaissances et compétences en économie si on veut vraiment commencer à travailler par rapport à ce qu'on fait des études. Une vie de sportif de haut niveau est-elle compatible avec la double licence Matéco ? Sportif de haut niveau, oui. Alors, j'ai des amis qui ont fait des compétitions en étant en écomat. Il y a des qui... mais... Donc, je pense que c'est possible, ils ont réussi à faire, mais il faut beaucoup d'organisation. Les comats demandent vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement et beaucoup de travail. Du coup, je pense que c'est possible, mais jusqu'à... Enfin, il y a un certain seuil où je pense qu'il reste incompressible. Et les amis que j'ai en tête en question étaient très, très organisés. Donc, je pense que ce n'est pas le plus simple, mais le plus évident, il faut être très organisé et peut-être... Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer des mails, peut-être vous diriger vers eux, vers les personnes en question qui ont déjà vécu. cette expérience-là, mais peut-être demander aux admissions s'il existe des aménagements. Je ne sais pas s'il y en a des aménagements. Il y a une adresse mail auquel je peux vous diriger, qui est tse-admission et répondront à vos questions notamment concernant les aménagements possibles. Voilà. La double licence, elle est plutôt gérée par la TSE, mais il me semble que pour les licences plus du côté capital et co-gestion, pour les personnes qui avaient un job étudiant, ils essayaient de leur arranger, leur mettre dans des groupes de TD qui puissent être compatibles avec leurs heures de travail. Alors, de ce côté, c'est possible. Pour la licence Ecomat, c'est peut-être un peu différent vu que vous êtes moins nombreux et il faut s'organiser avec moins de groupes de TD et de possibilités d'emploi du temps. Autre question, quelles sont les spécialités de terminale requises pour intégrer une double licence éco-droit? On a surtout pour le côté maths. Oui, même en éco-droit, les maths sont importants. Oui. Donc, en général, oui. Des options recommandées, ça reste les mêmes, les maths, après, peut-être pas expert, je crois que c'est pas forcément expert pour éco-droit. Je crois que c'est pas expert, expert n'est obligatoire pour aucune licence, même pas pour éco-mi-ach, mais après, ça reste les maths, l'anglais, les sciences sociales. avoir 13 environ de moyenne en maths et en moyenne générale et avoir appris les maths. Du coup, oui, comme vous l'avez compris, l'économie est vraiment enseignée à travers, sous le prisme des mathématiques et les mathématiques sont un outil pour faire de l'économie, pour quantifier l'économie. Donc, ça reste les maths, l'anglais et les sciences sociales. Ah, voilà. Et donc, vous pouvez trouver le tableau de synthèse qui est posté sur la page de la TSE. qui vient d'être postée à l'instant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et sinon, on peut s'arrêter là. Merci à tous de vous être connectés à poser vos questions et j'espère vous voir bientôt sur le campus de TSE. Bien. Comme on l'avait dit aussi auparavant, vous pouvez retrouver tous les détails de ce qu'on a dit, les programmes différents pour les licences ou pour les masters, les témoignages vidéo des élèves qui sont dans le réseau en l'unie et expliquent ce qu'ils font dans leur travail du jour à jour sur le site de la TSE, que c'est fr.eu et vous pouvez aussi suivre nos actualités, les différents événements qui sont possibles sur la page TSE, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et aussi TikTok. Finalement, vous pouvez contacter les services d'admission si vous avez des questions plus particulières. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.